Et avec nous ce soir, deux jeunes chefs à domicile, c'est Julie et Léonie, comment allez-vous ? Très bien. Voilà, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous avez décidé il y a quatre mois de créer votre petite entreprise. Est-ce qu'elle ne connaît pas la crise, comme le chantait Bachoum ? Comment ça se passe quatre mois après, Julie ? Pour l'instant, très bien. On a eu pas mal d'événements assez différents, donc autant dans des milieux culturels, que sociaux et engagés, que pour des particuliers, donc on est assez contentes. Et Léonie, comment est arrivée l'idée de se dire, allez, Julie, on va monter ensemble une structure pour donner du plaisir aux gens ? Assez naturellement, en fin de compte, on habitait ensemble, on a beaucoup cuisiné pour des amis, et puis on a fini par cuisiner pour un événement, et les gens nous ont demandé nos cartes de visite, en nous demandant, est-ce que vous avez un restaurant ? Alors on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et voilà. De formation, qui est chef ? Aucune d'entre nous. Voilà, ça c'est la question, Jean-Gabriel, qui fallait qu'on pose en premier. Alors regardez-le, on a quelques images, lorsque vous cuisinez, lorsque vous êtes chez des gens, concrètement, comment ça se passe ? Expliquez-nous, on vous appelle, on vous dit, tiens, on a envie de cuisiner samedi soir, est-ce que vous acceptez ? C'est quoi le cahier des charges ? Racontez-nous ça, Julie. Eh bien, vraiment, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que ça soit du sur-mesure, donc on veut qu'on nous appelle, qu'on discute avec le client, qu'on sache ce qu'il a envie de manger, s'il a des régimes particuliers, et vraiment d'être dans quelque chose qu'on construit ensemble, en fait. Et les images qu'on voit, là, vous êtes chez les gens ? Oui, là, on est chez quelqu'un, et l'idée, c'était vraiment de faire un dîner assez convivial avec des copains, notamment parce qu'ils voulaient quelque chose qui soit assez détendu, plutôt repas du dimanche, on soit tous ensemble, et voilà. Et il y a un nombre de personnes, Léonie, minimum ? On commence à deux. Ah ouais, le petit dîner en amoureux. Voilà, et on va... Ça fait un peu bizarre, hein ? Mais pourquoi pas ? Mais bon, deux chefs pour une personne, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et après, on a fait jusqu'à 400 pour le moment, donc... Ah ouais, 400, donc là, il faut des apports, il faut du monde derrière vous. Voilà, on en bouche, etc., mais ça fonctionne. C'est quoi les critères, du coup ? Enfin, les limites que les gens vous fixent, c'est le prix, c'est le type de cuisine ? Enfin, on peut partir dans tous les types, ou comment ça se passe ? Ben oui, en fait, on s'adapte vraiment. Ce qu'on ne sait pas faire, on l'apprend. Et pour le reste, on s'adapte vraiment aux clients, et donc à peu près tout ce que vous avez envie, sauf les choses. Il y a toujours des solutions, que ce soit au niveau budgétaire, au niveau des envies, vraiment, on peut toujours... La cuisine, c'est très créatif, donc on peut toujours trouver un moyen. Alors, il y a des petits menus un peu japonisants, quand même, que vous faites. Donc, prenons cet exemple-là, ça serait quoi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Ben, étant donné un peu nos origines très différentes, moi, je viens de La Réunion, et mon frère vit au Japon. Enfin, j'ai pas mal d'influences qui sont asiatiques, ou du moins indiennes, réunionnaises. Et Léonie, elle, qui est boulangère pâtissière, est vraiment alsacienne, donc elle a plus un patrimoine français. Et voilà, on s'accorde avec tout ça pour créer une cuisine un peu du monde, au final. Voilà, parce qu'une conseil de Valois, c'est que les gens, quand vous les accueillez, donc vous êtes chez eux, ils t'accueillent chez toi, s'ils voient « Ah, bonjour Mathieu, je t'en prie, installe-toi ». Il y a une petite entrée, il y a des amuses-bouches au départ, Léonie. Oui, en fait, on s'adapte à chaque fois en fonction des clients, mais souvent, on aime bien commencer avec quelque chose de convivial, où les gens peuvent commencer à se retrouver chez eux aussi, parce que c'est un peu surprenant d'avoir des chefs à la maison. Donc, des amuses-bouches, et puis après, parfois, on a des services très classiques, entrées-plats-desserts, ou plusieurs plats proposés qui s'écoulent tout au long du repas, pour avoir quelque chose de convivial, où on échange un peu, vraiment, autour de la table, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Mais c'est-à-dire que quand les gens sont en train de manger, on imagine Mathieu qui veut faire une grande surprise à sa chair et tendre. Merci, merci. Voilà, ils sont à deux. À Valérie. Donc vous, voilà. Valérie, Zago, à ses côtés. Donc ils sont tous les deux, et vous, vous êtes dans la cuisine. Oui. Si c'est une cuisine ouverte, ils vous voient travailler. Exactement. Donc il faut être discret, comment ça se passe ? Ben oui, en général, ça se passe assez bien. En fait, il y a un bon rapport entre les clients et nous. Enfin, il y a toujours... C'est pas un rapport client, justement. Mais nous, en fait, souvent, ils nous proposent de boire un verre avec eux. Ils sont très... Au début, c'est un peu surprenant, et puis ils s'y habituent. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de plus qui se passe que juste quand on va au restaurant, c'est plus détendu parce qu'on est à la maison. Et c'est très sympa. En fait, il y a toujours quelque chose de très sympa qui fonctionne à chaque fois. En fait, normalement, même, ils nous oublient. Donc c'est vraiment comme à la maison. Ils sont là, ils discutent de leurs trucs. Quand ma femme cuisine, je m'oublie aussi. Ça, ça n'a rien à voir. Vous faites uniquement la cuisine ou vous faites le service ? Vous faites la vaisselle ? Ça s'arrête où ? Alors, ça dépend. On fait souvent du service quand même pour que les gens soient dans leur dîner et pas vraiment à s'occuper d'autre chose. On nettoie tout, évidemment, quand on s'en va. Et après, on peut s'occuper de la décoration, de fleurs, de faire une petite attention particulière si c'est demandé. Sauf que quand vous arrivez chez le client, vous ne savez pas de quelle ustensile il dispose. Comment vous faites dans ces cas-là ? On essaie de voir avec lui un petit peu en avance si, par exemple, quel genre de plat qu'il utilise, c'est de l'induction ou pas. On a besoin de le savoir. Et après, nous, on s'adapte. On a pas mal de matos qu'on ramène de toute façon. Combien ça coûte ? Ça, c'est quand même la question. Parce que là, maintenant, vous avez des spectateurs qui se disent « Tiens, ça, ça m'intéresse. J'ai envie de faire une petite surprise. » Comment vous faites votre prix, en fait ? Alors, ça dépend beaucoup de la prestation, c'est-à-dire du nombre de personnes et du menu qu'on a envie de faire. Évidemment, quand on a du foie gras et du caviar, c'est pas le même prix que quand on a un menu végétarien. Ça paraît évident, mais ça fait évoluer quand même pas mal le budget. Et après, nous, il faut qu'on puisse se payer aussi. Donc, quand il y a peu de personnes, disons qu'on ne démarre pas en dessous de 300 euros pour se déplacer. Après, tout dépend du nombre de personnes. Évidemment, quand on est deux, du coup, ça fait un dîner un peu plus cher. Quand on est six, ça devient un peu plus intéressant. Et puis, après, quand il y a plus que six personnes, on commence à réfléchir un peu au tarif en fonction du nombre de personnes aussi. Vous avez peu d'expérience, enfin, quatre mois de société, puisque là, visiblement, vous avez fait pour 400 personnes, etc. Deux, trois anecdotes peut-être ? Un truc qui a coincé quelque chose ? Ou c'est toujours parfait ? Là, je vois Julie qui a vu les yeux, qui se dit « Non, je ne pourrais pas le dire à la télé. » Non, pas du tout. Mais je repense notamment à cet événement avec 400 personnes. On avait créé des petits stands à Tartine. Et en fait, c'était hyper festif, parce qu'il y avait des gens partout. On avait nos extraits qui étaient des gens qu'on connaissait un peu. Et on a vraiment tout donné. C'était un super moment. Enfin, moi, j'ai vraiment un souvenir de quelque chose de très beau à partager avec les autres. J'ai jamais fait un repas chez les gens en vous disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont lourds, ils ne sont pas sympas. » Non. On ne donnera pas de mots. Non, franchement, les gens à qui on était en contact pour le moment étaient tous très sympas. Après, c'est vrai que dans l'autre sens, on arrive parfois à répondre par la négative dans certains cas, parce que c'est trop dernière minute. Il y a aussi des gens qui ne se rendent pas compte que si on nous appelle deux jours avant, parfois c'est compliqué. Et la dernière question, c'est quand vous êtes sur place, si on veut prendre l'apéro à 19h et commencer à manger vers 20h, vous travaillez-vous en amont chez les gens combien de temps avant ? Ça dépend du menu. Mais ça peut aller de, si c'est très complexe, fin de matinée à peut-être trois heures avant. Minimum, c'est trois heures avant, le minimum. Oui, quand même. Il faut le temps qu'on s'installe, qu'on mette tout en place et qu'on cuisine. Il faut un peu de temps. Vous avez du pain sur la planche, là. Voilà, c'est le nom de la boîte, tout simplement. Du pain sur la planche. Vous avez même DPSLP, qui est l'Instagram Dupin sur la planche, évidemment, et le nouveau site internet DPSLP.fr. DPSLP.fr.